Malheureusement, il y a même des serviteurs de Dieu qui sont allés même plus loin, jusqu'à dire que pour eux-mêmes, les non-voyants sont des sous-hommes. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, ils ont une considération, je vous assure. Je vous assure, ils ont cette considération. Il y a des serviteurs de Dieu qui pensent que les non-voyants sont des sous-hommes, que les non-voyants ne devraient même pas sortir, ils devraient même rester plutôt à la maison pour encombrer les rues. Est-ce que vous avez une scène qui vous a particulièrement traumatisée, dont vous en gardez le souvenir ? Une scène traumatisante, frustrante, mais maladie. La scène qui m'a traumatisée et dont je garde le souvenir, elle est récente, elle est même d'actualité, elle est même de l'heure. Ah bon ? Oui, c'est l'attitude que mon église, l'église évangile du Cameroun, a adoptée à mon égard après avoir me recommandé à l'école de théologie. Cette dernière, c'est-à-dire l'église, estime qu'elle ne peut pas recruter une personne à mobilité réduite. Vous voyez ? Après cinq ans de formation, elle m'a studiée en théologie. Quatre ans après ? Oui. Quatre ans après, on vient me faire entendre, on vient me tenir un discours du genre, non, nos textes ne permettent pas de recruter des personnes. C'est quand vous inscrivez, ils ne savaient pas. C'est donc ceux qui m'ont recommandé à l'école. Ils ont su aller à l'école avec la lettre de recommandation. J'ai même bénéficié, j'ai même joué des avantages de cette lettre de recommandation. À l'école, à l'époque. Ah oui ! Donc, maintenant, à la fois de l'étude, on me chante une chanson que je ne comprends pas. Donc, c'est dégueulasse d'entendre ce que j'ai des choses. Malheureusement, c'est la crise de réalité. Je vous assure, depuis quatre ans, parce que c'est en 2020 que j'ai eu mon master en théologie, jusqu'à aujourd'hui, je continue à me battre comme je peux pour pouvoir ancrer, pour pouvoir bénéficier d'un recrutement à l'Église de l'Église du Cameroun. Malheureusement, il y a même des serviteurs de Dieu qui sont allés même plus loin, jusqu'à dire que, pour eux-mêmes, les non-voyants sont des sous-hommes. C'est-à-dire, ils ont des considérations, je vous assure. Je vous assure, ils ont cette considération. Il y a des serviteurs de Dieu qui pensent que les non-voyants sont des sous-hommes, que les non-voyants ne devraient même pas sortir, ils devraient même rester plutôt à la maison pour encombrer les rues. Alors là, j'étais à Cheval entre la sixième et la cinquième. Et voilà comment, un dimanche premier au 2004, plus exactement, j'ai sorti du cuté d'enfant, lorsque ma vue a commencé à s'amuniser et elle diminuait, et je voyais comme du brouillard devant moi. Et j'ai pris peur, j'ai approuvé et j'ai informé les parents. Voilà, eux à l'heure, tout m'ont conduit immédiatement à l'hôpital. J'ai subi quelques opérations, au coup desquelles, les lentilles m'ont été glissées dans les yeux, placées, voilà. Et par la suite, la vue s'est un peu améliorée, mais juste pour quelques jours, c'était les derniers jours, pour quelques jours juste. Et par la suite, je suis retournée à l'hôpital, aux docteurs de nous faire savoir qu'ils ne pouvaient plus rien et que je devais juste rentrer à la maison. Voilà, nous nous comprenons la suite. C'était comme un coup de tonnerre, parce que déjà, je ne suis pas l'unique personne avec une non-voyante à la maison, parmi mes frères. Et les deux parents, au départ, sont porteurs du gène. Donc, héréditairement, j'espère que ça existe, voilà, ils ont estimé, les médecins, que c'est une maladie, voilà, héréditaire. Oui, donc j'irrite cela de mes parents, parce que les deux étaient porteurs du gène. C'est pourquoi, parmi les descendants, il y a, oui, des personnes saines, il y a des malades aussi. Oui, il y a même des vecteurs, il y a tout genre. Parce que, oui, j'ai des frères qui sont non-voyants, j'ai des frères qui sont sains, qui n'ont même pas une anomalie visuelle, non. Oui, voilà. Donc, voilà comment c'est... J'ai perdu la vue et ce n'était pas facile, ce n'était pas facile, il faut en briller de cette manière. Quand je perds la vue, c'est très difficile, en fait, parce que j'étais habitué avant à jouer au foot comme tout enfant, à aller, à marcher, à monter, descendre. Et là, je me rends compte que je suis devenu prisonnier, je ne peux plus sortir de la maison. Quand l'heure de 2-0 arrive, vous voyez la migraine monte, la grénaline est sécrétée dans mon organisme. Donc, ça devient très compliqué, là, voilà. Et je commence à en vouloir à Dieu, que Dieu m'a oublié. Dieu, je commence malgré que j'étais chrétien, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Mes projecteurs, vous l'avez bien suivi. En fait, ma vidéo n'est pas pour exposer l'église évangélique. Ce n'est non plus pour m'attaquer aux hommes de Dieu, pour ne pas parler des pasteurs. Si j'ai poussé cette vidéo, c'est comme j'ai mis en tête, là, comment se fait que le jour que je décide de retourner à l'église, que je découvre cette vidéo. Premièrement, la vidéo m'a blessé, parce que j'ai un enfant malvoyant, comme ce monsieur qui s'exprime là. Et de Dieu, je me suis baptisé à l'église évangélique. Donc, c'est l'église où je prospère. Et c'est depuis 2021 que je ne partais plus à l'église. Parce que quand je pars à l'église pour ma première fois, je ne suis pas préparé à voir certaines injustices. Je ne suis pas préparé à voir certains comportements des hommes de Dieu ou bien certains fidèles à l'église. L'église était pour moi comme un temple saint, où il n'y a pas du mal, où il n'y a pas de péché. Alors, j'arrive, je me retrouve comme une petite fille, une jeune petite fille vierge, qui fait confiance à un jeune foyer qui vient lui vendre les rêves et arrête sa virginité. Et quand elle découvre que c'est un foyer, directement, elle perd tout espoir. Voilà la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle, j'ai passé presque deux à trois ans à combattre même certains hommes de Dieu parce que j'avais une rage en moi. Je me suis senti blessé, déçu. Alors, si je publie cette vidéo, le monsieur nous explique bien qu'il est arrivé à l'église de l'église. On le conseille même d'aller se faire former pour devenir pasteur. J'espère que c'est ce que je comprends. Après cinq ans d'études, cinq ans de formation, on lui dit que son mal ne lui permet pas de devenir pasteur. Pourquoi donc brûler les cinq ans de ce monsieur? Pourquoi ne pas le dire depuis le départ? Alors, moi, je présente cette vidéo pour parler à certains hommes de Dieu. Quand vous affichez certains caractères, certains comportements, sachez que vous baissez la foi de certains fidèles. Vous baissez la foi parce que moi, j'avais complètement perdu la foi. On voit en image là, c'est aujourd'hui que j'ai repris le chemin de l'église après trois ans. de déception. Aujourd'hui, je pense, comme je suis rentré, je me suis préparé à tout voir. Et je demande vraiment à God de me donner la force de supporter ce que je vais encore voir. Donc, cher pasteur, vous êtes des modèles pour des fidèles, pour ceux qui viennent à l'église et vous suivent. vous devez vous comprendre. Vous devez avoir l'image de Christ. Vous devez avoir l'image de Dieu. Donc, aujourd'hui, moi, je ne viens plus à l'église pour un nom. Je viens à l'église pour mon Dieu, pour servir le Dieu qui m'a créé. Tout simplement. Parce qu'au départ, je n'étais pas préparé à voir certaines choses. si je conviens à l'église, un homme, honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui se comportent comme ça. Toi, tu te poses la question que merde. Pourquoi l'église existe même? Ceci on même fait comment pour porter ces soutanes-là? Vraiment, améliorer un peu votre comportement. C'était ça l'objectif de ma vidéo. Ce n'était pas pour clasher les pasteurs. Ce n'était pas pour m'attaquer à l'église évangélique. C'était juste pour vous présenter le ras le bol de certaines personnes. C'est un fidèle à l'église. Ça ne nous n'a pas l'église non plus. C'était tout simplement mon message. Bon dimanche à tous et que la paix du Christ soit avec vous. As, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. vidéo.